Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va faire un bref survol de ce qui est Google Classroom. Google Classroom, c'est un environnement numérique d'apprentissage qui va nous permettre de déposer des travaux pour nos élèves, de faire le suivi de ces travaux-là, d'offrir de la rétroaction. Ça va permettre à l'élève de poser ses questions également à partir de cet endroit-là. En plus d'offrir une salle de visioconférence intégrée, alors on fait un bref survol tout de suite. Quand on se connecte à un cours Classroom, on arrive à la page principale du cours qui est le flux. Sur le flux, on voit le nom du cours, le code du cours et un lien Meet. Alors, les élèves n'auraient que par exemple à cliquer sur cet hyperlien-ci pour que l'application Google Meet soit ouverte et cette salle-là serait réservée uniquement aux élèves de ce cours-ci. Le flux sert également à publier des annonces à nos élèves, donc des annonces qui, ça ne vaudrait pas un devoir, mais c'est vraiment du type informatif. Par exemple, il y a une récupération telle journée ou, n'oubliez pas, il y a une activité spéciale telle autre journée, on peut toujours joindre des documents à nos publications. On peut aussi ajouter des hyperliens, ajouter des images, des vidéos, etc. Ensuite, on a l'onglet Travaux et devoirs. C'est à cet endroit que tous les travaux vont être consignés. Alors, l'enseignant peut toujours créer et plusieurs options s'offrent à lui. Je peux créer un devoir comme enseignant, je peux créer un questionnaire. Ici, ce serait un Google formulaire qui serait généré. Je pourrais poser une question à mes élèves, une question soit à choix multiples ou une question à cours développement. Ensuite, je pourrais publier de la documentation. Alors ici, peu importe le type de document que je partagerais aux élèves, l'élève y aurait accès en lecture uniquement. Ensuite, la réutilisation de Post. Donc, un petit outil fort utile qui fait en sorte que, peu importe ce qu'on crée dans Classroom, ce n'est jamais perdu, je peux toujours le réutiliser. Alors, un devoir que j'aurais créé, par exemple, il y a deux ans dans un cours, je pourrais retourner le chercher et réutiliser ce Post. Finalement, on a les thèmes. Les thèmes correspondent un peu au séparateur dans un cartable. Ça me permet d'organiser mon Classroom. Ici, il y a une organisation par semaine. On pourrait avoir également une organisation par matière ou par compétence. C'est au choix de l'enseignant. On a finalement l'onglet participants. Donc, ce sont les enseignants et les élèves qui vont avoir été ajoutés à un cours. Plus d'un enseignant pourrait participer au cours. Ça pourrait être également des intervenants divers. Par exemple, si on a une orthopédagogue ou un enseignant ressources qui intervient auprès de quelques élèves dans mon cours, je pourrais l'ajouter comme enseignant. Et ces personnes pourraient partager des travaux supplémentaires, des ressources supplémentaires seulement aux élèves qui sont suivis. Finalement, dans la section élèves, je peux aussi inviter des tuteurs légaux. Alors, les tuteurs légaux recevraient à leur convenance, soit une fois par semaine ou une fois par deux semaines, des résumés de ce qui a été publié dans Classroom. Avec également les informations supplémentaires du type si l'élève a fait sa tâche ou si, au contraire, il n'a pas fait sa tâche et il cumule du retard. Le dernier onglet, notes. Alors, à chaque fois que l'enseignant publie des travaux, qu'il les corrige, toutes les notes sont consignées, dans le fond, dans ce tableau-ci. Ça nous donne un bref aperçu de ce que l'élève a accompli. Également, si les travaux ne sont pas remis, c'est indiqué manquant. Ou si le travail est remis en retard également, ça va être indiqué remis en retard. Donc, Google Classroom a beaucoup de potentiel par rapport à l'enseignement et à l'apprentissage. Si vous voulez en découvrir davantage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir, malgré le fait que c'est quand même assez convivial comme utilisation, vous pouvez consulter la suite de nos capsules dans le parcours d'auto-formation qui se trouve ci-dessous. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...